Salut YouTube, bonne année ! Comme d'habitude, je suis très contente d'être là et j'ai envie de faire cette vidéo pour compléter celle que je vous ai laissée à la fin de l'année 2021 où j'avais parlé de la relation avec les proches. J'avais été moi-même surprise parce que ça m'avait emmenée assez loin émotionnellement. Je ne m'attendais pas à ne pas pouvoir maîtriser comme ça ce qui était là. Mais bon, les émotions, c'est vivant, c'est fait pour être vécu, donc j'ai laissé faire. Mais du coup, j'ai oublié une chose importante que je voulais vous transmettre aujourd'hui pour bien commencer 2022 et qui m'a particulièrement touchée parce que Le Père Noël m'a apporté le premier et dernier roman graphique. Enfin, pas forcément le dernier, mais en tout cas le dernier sorti, mais c'est aussi le premier. Bon, vous m'avez compris. Roman graphique de Stomy Buzzi. C'est Juliette Mercier, je crois, son nom dans la vie quotidienne. Si vous ne la suivez pas sur Instagram, allez-y, c'est vraiment génial ce qu'elle fait. Et dans son roman, donc, Stomy Buzzi nous explique son parcours avec sa maladie jusqu'à la pose de sa stomie définitive, etc. Je ne vais pas vous spoiler quoi que ce soit de ce roman. Je vous souhaite vraiment de le découvrir avec un regard neuf. Mais il y a un aspect dans son roman qui m'a marquée et où je me suis dit, ah ouais, ça serait bien que j'évoque aussi comment moi, je vois la relation longue durée avec nos proches et avec notre maladie. Parce que dans son roman, à un moment donné, donc là pareil, je ne vous dévoile rien de l'histoire en vrai, mais il y a un moment où ses proches viennent la voir à l'hôpital et elle montre qu'il se comporte d'une certaine manière dans la chambre. Et quand ils en sortent, forcément, ils montrent un autre visage. Ils peuvent laisser tomber le masque et être eux avec ce que ça leur fait en fait de voir cette difficulté sur une personne qu'ils aiment. Et en fait, donc là, pour elle, après son opération, elle va mieux et c'est ce qu'elle transmet aussi sur son compte Instagram. Mais il y a plein de personnes qui ont des parcours qui sont compliqués, qui sont vraiment très, très compliqués. Moi, pour le moment, j'ai de la chance et je la savoure. Franchement, au quotidien, j'ai toujours énormément de gratitude au fait que ça aille bien pour moi. Mais il y a plein de gens qui ont, voilà, vous en faites peut-être partie et j'en suis vraiment navrée. En tout cas, pour des personnes qui ont vraiment des parcours compliqués, j'ai observé qu'au bout d'un moment, les proches sont fatigués. Et le malade ne reçoit plus le soutien dont il a besoin parce que les proches en fait sont épuisés. C'est une thématique qu'on retrouve pas que dans la maladie de Crohn. Je parle vraiment de toutes les maladies chroniques et puis même les maladies dégénératives où on parle qu'il faut aussi accompagner les personnes qui accompagnent eux-mêmes les malades. Ça veut dire qu'il y a besoin de soutien pour le soutien. Sinon, en fait, au bout d'un moment, le soutien manque d'air et s'épuise et clairement ne peut plus faire face à la douleur qu'on peut vivre et qu'on a besoin de déposer. On a besoin de se plaindre, on a besoin de dire qu'on déteste tout ce qui nous arrive. Sauf que si nos proches sont épuisés, ils ne peuvent plus accueillir ça. Et c'est là où vraiment, je trouve que c'est important quand on a un chemin qui est compliqué, soit sur un petit bout de route, soit sur un très long tronçon, de trouver un espace tiers pour impacter nos proches avec, comment dire, que nos proches puissent être là pour nous et que, alors la maladie, elle fait partie de nous aussi. J'essaye de trouver la bonne formule, mais l'idée, c'est que nous aussi, en tant que malades, on est un espace où vraiment, on peut dire tout cru, tout ce qui nous fait chier, dans ce quotidien-là. Et pour moi, c'est un soutien pour l'équilibre psychologique à soi et du coup, pour des relations où on a moins d'attente sur nos proches. Voilà, bon, j'ai pas inventé l'eau chaude en disant ça, mais je trouve que c'est hyper important à un moment donné de se dire j'ai besoin de soutien, mes proches, là, clairement, sont plus capables de me l'apporter. Ben, peut-être parce que c'est pas à eux non plus d'entendre tout ça au quotidien ou régulièrement et que j'ai besoin aussi d'avoir un autre espace où je vais pouvoir parler librement sans non plus avoir peur en plus de radoter, de leur en redire, etc. Quand on a un autre espace pour parler, on sait que si on veut, on peut répéter toutes les semaines la même chose. En fait, on doit rien à la personne qui va nous écouter. Elle est là pour ça, elle est formée pour ça. Donc, voilà, c'est une invitation à... Voilà, si vous voyez que vos proches saturent avec vos histoires ou que vous-même, vous avez de la culpabilité ou de la... Ben, je trouve pas le mot là, mais bref, de l'appréhension à dire de nouveau que ça va pas ou à porter un masque devant vos proches en disant « Ouais, ouais, ça va bien », alors qu'en fait, ça va pas, ben, d'essayer de vous trouver un autre espace pour parler qui va être complémentaire. C'est pas remplacer le soutien des proches par un soutien extérieur, c'est augmenter les sources de soutien. Et c'est un principe qui est permacole, c'est-à-dire que l'idée, c'est pour un seul besoin, on essaye d'avoir un maximum de sources. Comme ça, si à un moment donné, la source se tarit à un endroit, on sait qu'on a d'autres endroits où on peut recevoir de la nourriture pour ce besoin. Voilà, et ben, je vous souhaite une bonne année 2022. Je suis toujours très contente des échanges que j'ai avec vous. Il y a eu pas mal de nouveaux abonnés ces derniers jours, donc j'imagine qu'il y a dû y avoir un partage Facebook. Merci à la personne qui a fait ça, de diffuser, je crois que ça s'est fait par rapport au clip de Mimi Lastomi. Donc merci aux personnes qui diffusent ce qui les inspire sur cette vidéo. Et voilà, je vous dis à bientôt parce que j'ai deux, trois autres sujets en tête que je veux aborder avec vous. Parce que j'ai été voir une ostéopathe pour ma cicatrice et on m'a posé des questions sur le dossier MDPH et je voulais parler aussi du moment où j'ai utilisé ma carte MDPH. Donc voilà, j'ai ces trois petites vidéos en tête, je les ferai bientôt quand j'aurai l'élan. À bientôt et des bises à tout le monde. Sous-titrage ST' 501